Chapitre 110, lu par Roselyne Emma Comment tant d'aventures vinrent à pleuvoir sur Don Quichotte, qu'elles ne se donnaient point de relâche les unes aux autres ? Quand Don Quichotte se vit en race campagne, libre et débarrassé des poursuites amoureuses d'Alticidor, il lui sembla qu'il était dans son centre et que les esprits vitaux se renouvelaient en lui pour poursuivre son œuvre de chevalerie. Il se tourna vers Sancho et lui dit « La liberté, Sancho, est un des dons les plus précieux que le ciel ait fait aux hommes. Rien ne l'égale, ni les trésors que la terre enferme en son sein, ni ceux que la mer recèle en ses abîmes. Pour la liberté, aussi bien que pour l'honneur, on peut et l'on doit aventurer la vie. Au contraire, l'esclavage est le plus grand mal qui puisse atteindre les hommes. Je te dis cela, Sancho, parce que tu as bien vu l'abondance et les délices dont nous jouissions dans ce château que nous venons de quitter. Eh bien, au milieu de ces mets exquis et de ces boissons glacées, il me semblait que j'avais à souffrir les misères de la faim, parce que je n'en jouissais pas avec la même liberté que s'il m'eût appartenu. Car l'obligation de reconnaître les bienfaits et les grâces qu'on reçoit sont comme des entraves qui ne laissent pas l'esprit s'exercer librement. Heureux celui à qui le ciel donne un morceau de pain, sans qu'il soit tenu d'en savoir gré à d'autres qu'au ciel même. Et pourtant, repris Sancho, malgré tout, ce que votre grâce vient de me dire, il ne serait pas bien de laisser sans reconnaissance de notre part deux cents écus d'or que m'a donné dans une bourse le majordome du duc, laquelle bourse je porte sur le cœur, comme un baume réconfortant pour les occasions qui se peuvent offrir. « Nous ne trouverons pas toujours des châteaux où l'on nous régalera. Peut-être aurons-nous à rencontrer des hôtelleries où l'on nous assommera sous le bâton. » En s'entretenant de la sorte, marchait le chevalier et l'écuyer errant. Lorsqu'ils virent, après avoir fait un peu plus d'une lieu, une douzaine d'hommes habillés en paysans, qui dînaient, assis sur l'herbe d'une verte prairie, ayant fait une nappe de leur manteau. Ils avaient près d'eux, comme des draps blancs étendus et dressés de loin en loin, qui semblaient couvrir quelque chose. Don Quichotte s'approcha des diners et, après les avoir poliment salués, il leur demanda ce que couvraient ces toiles. Un d'eux lui répondit, « Seigneur, sous ces toiles sont de saintes images en relief et en sculpture, qui doivent servir à un reposoir que nous dressons dans notre village. Nous les portons couvertes, crainte qu'elles ne se flétrissent, et sur nos épaules, crainte qu'elles ne se cassent. » « Si vous vouliez le permettre, » répliqua Don Quichotte, « J'aurais grand plaisir à les voir, car des images qu'on porte avec tant de soin ne peuvent manquer d'être belles. » « Oh, comment, si elles sont belles ! » reprit un autre. « Leur prix n'a qu'à le dire, car en vérité, il n'y en a pas une qui coûte moins de cinquante du cas. » « Pour que votre grâce voie que ce que je dis est vrai, attendez un moment, et vous le verrez de vos propres yeux. » Se levant aussitôt de table, l'homme alla découvrir la première image, qui se trouva être celle de Saint-Georges, montée sur son cheval, foulant au pied un dragon et lui traversant la gueule de sa lance, avec l'air fier qu'on a coutume de lui donner. L'image entière ressemblait, comme on dit, à une chasse d'or. « Ce chevalier, dit Don Quichotte en le voyant, fut un des meilleurs chevaliers errants qu'eut la milice divine. Il l'appela Don Saint-Georges et fut en outre un grand défenseur de filles. Bon, voyons cet autre. » L'homme la découvrit et l'on aperçut l'image de Saint-Martin, également à cheval, qui partageait son manteau avec le pauvre. Don Quichotte ne l'eut pas plutôt vu qu'il s'écria « Ce chevalier fut aussi des aventuriers chrétiens, et, je crois, encore plus libéral que vaillant, comme tu peux le voir, Sancho, puisqu'il partage son manteau avec le pauvre et lui en donne la moitié. Encore était-ce probablement pendant l'hiver, sans quoi il le lui eut donné tout entier, tant il était charitable. » « Ce n'est pas ça, » répliqua Sancho. « Il doit plutôt s'en tenir au proverbe qui dit « Pour donner et pour avoir, compter, il faut savoir. » Don Quichotte se mit à rire et pria qu'on enlevât une autre toile sous laquelle on découvrit le patron des Espagnes. À cheval, l'épée sanglante, culbutant des morts et foulant leur tête aux pieds. Quand il l'a vu, Don Quichotte s'écria « Oh, pour celui-ci, il est chevalier et des escadrons du Christ. Il s'appelle Don, Saint-Jacques Matamoros. C'est l'un des plus vaillants, saints et chevaliers qui possède le monde et que possède à présent le ciel. » On leva ensuite une autre toile qui couvrait à saint Paul tombant de cheval avec toutes les circonstances qu'on a coutume de réunir pour représenter sa conversion. Quand il le vit si bien rendu qu'on aurait dit que Jésus lui parlait et que Paul répondait « Celui-ci, dit Don Quichotte, fut le plus grand ennemi qu'eut l'Église de Dieu notre Seigneur en son temps et le plus grand défenseur qu'elle aura jamais. » Chevalier errant pendant la vie, saint en repos après la mort, infatigable ouvrier dans la vigne du Seigneur, docteur des nations qui eut les cieux pour école et pour maître, « Et, professeur, Jésus-Christ lui-même. » Comme il n'y avait pas d'autres images, Don Quichotte fit recouvrir celles-là et dit à ceux qui les portaient « Je tiens à bon augure, frère, d'avoir vu ce que vous m'avez fait voir. » « Car ces saints chevaliers exerçant la profession que j'exerce, qui est celle des armes. » Avec cette différence toutefois qu'ils étaient saints et qu'ils combattirent à la manière divine, tandis que je suis pêcheur et que je combats à la manière des hommes. Ils conquirent le ciel à force de bras, car le ciel se laisse prendre de force. Et moi, jusqu'à présent, je ne sais trop ce que j'ai conquis à force de peine. Mais si ma dulcinée du tobozo pouvait échapper à celle qu'elle endure, peut-être que mon sort s'améliorant et ma raison, reprenant son empire, j'acheminerai mes pas dans une meilleure route que celle où je suis engagée. « Que Dieu t'entende et que le péché fasse la sourde oreille, » dit Touba Sancho. Ces hommes ne furent pas moins étonnés des propos de Don Quichotte que de sa figure, bien qu'ils ne comprissent pas la moitié de ce qu'ils voulaient dire. Ils achevèrent de dîner, chargèrent leurs images sur leurs épaules et, prenant congé de Don Quichotte, continuèrent leur route. Pour Sancho, comme s'il n'eût jamais connu son seigneur, il resta tout ébahi de sa science, s'imaginant qu'il n'y avait histoire au monde qu'il n'eût gravée sur l'ongle et plantée dans la mémoire. « En vérité, seigneur, notre maître, » lui dit-il, « si ce qui nous est arrivé aujourd'hui peut s'appeler aventure, elle est assurément l'une des plus douces et des plus suaves qui nous soit arrivée dans tout le cours de notre pèlerinage. Nous en sommes sortis sans alarme et sans coup de bâton. Nous n'avons pas mis l'épée à la main, ni battu la terre de nos corps, ni souffert les tourments de la famine. Dieu soit béni, puisqu'il m'a laissé voir une telle chose de mes propres yeux. » Dieu a raison, Sancho, dit Don Quichotte, « mais fais attention que tous les temps ne se ressemblent pas et qu'on ne court pas toujours la même chance. » Quant aux choses du hasard que le vulgaire appelle communément augure et qui ne se fondent sur aucune raison naturelle, celui qui se pique d'être censé les juge et les tient pour d'heureuses rencontres. Qu'un de ces gens superstitieux se lève de bon matin, qu'il sorte de sa maison et qu'il rencontre un moine de l'ordre du bienheureux Saint-François, le voilà qui tourne le dos comme s'il avait rencontré un griffon et qui s'en revient chez lui. Qu'un autre répande le sel sur la table et voilà que la mélancolie se répand sur son cœur, comme si la nature était obligée de donner à vie des disgrâces futures par de si petits moyens. L'homme sensé et chrétien ne doit pas juger sur des vétiges de ce que le ciel veut faire. Sipion arrive en Afrique, trébuche en sautant à terre et voit que ses soldats en tirent mauvais augure. Mais lui, embrassant le sol, « Tu ne pourras plus m'échapper, Afrique ! » s'écrit-il, « car je te tiens dans mes bras. » Ainsi donc, Sancho, la rencontre de ces saintes images a été pour moi un heureux événement. « Je le crois bien, » répondit Sancho, « mais je voudrais que votre grâce me dise une chose. Pourquoi les Espagnols, quand ils veulent livrer quelques batailles, disent-ils en invoquant Saint-Jacques Matamoros, Saint-Jacques est ferme Espagne ? » « Est-ce que, par hasard, l'Espagne est ouverte ? Et qu'il soit bon de la fermer ? » « Ou quelle cérémonie est-ce là ? » « Que tu es simple, Sancho, » répondit Don Quichotte. « Fais donc attention que ce grand chevalier de la croix vermeille, Dieu l'a donné pour patron à l'Espagne, principalement dans les sanglantes rencontres qu'ont eues les Espagnols avec les morts. Aussi l'invoque-t-il, comme défenseur dans toutes les batailles qu'il livre. Et bien des fois, on l'a vu visiblement attaquer, enfoncer et détruire des escadrons sarrasins. C'est une vérité que je pourrais justifier par une foule d'exemples tirés des histoires espagnoles les plus véridiques. » Jean, à l'heure d'entretien, Sancho dit à son maître « Je suis émerveillé, seigneur, de l'effronterie de cet alticidor, la demoiselle de la duchesse. Elle doit être bravement blessée par ce petit drôle qu'on appelle amour. C'est, dit-on, un chasseur aveugle qui, tout myope qu'il est, ou plutôt sans yeux, s'il prend la cœur pour but, il l'atteint si petit qu'il soit et le perce de part en part avec ses flèches. J'ai bien ouï dire que, contre la pudeur et la sagesse des filles, les flèches de l'amour s'émoussent et se brisent. Mais il paraît que dans cet alticidor, elle s'éguise plutôt que de s'émousser. « Remarque donc, Sancho, répondit Don Quichotte, que l'amour ne garde ni respect ni ombre de raison dans ses dessins. Il a le même caractère que la mort, qui attaque aussi bien les hautes tours des palais des rois que les humbles cabanes des bergers. Et quand il prend entière possession d'une âme, la première chose qu'il fait, c'est de lui ôter la crainte et la honte. Aussi, est-ce sans pudeur qu'Alticidor a déclaré ses désirs, qui ont engendré dans mon cœur moins de pitié que de confusion ? « Notable cruauté ! » s'écria Sancho, « ingratitude inouïe ! » Pour moi, je puis dire que je me serais rendue et laissée prendre au plus petit propos d'amour qu'elle m'eut tenu. Mort de ma vie ! Quel cœur de marbre ! Quelles entrailles de bronze ! Quelle âme de mortier ! Mais je ne puis m'imaginer ce qu'a vu cette donzelle en votre personne pour s'éprendre et s'enflammer ainsi. Quelle parure ! Quelle prestance ! Quelle grâce ! Quel trait ! Du visage a-t-elle admiré ? Comment chacune de ces choses en particulier ou toutes ensemble ont-elles pu l'amouracher de la sorte ? En vérité, en vérité, je m'arrête bien souvent pour examiner votre grâce depuis la pointe du pied jusqu'au dernier cheveu de la tête et je vois des choses plus faites pour épouvanter les gens que pour les rendre amoureux. Comme j'ai ouï dire également que la beauté est la première et la principale qualité pour réveiller l'amour. Votre grâce n'en ayant pas du tout, je ne sais trop de quoi, c'est amouracher la pauvre fille. Fais attention, Sancho, répondit Don Quichotte, qu'il y a deux espèces de beauté, l'une de l'âme et l'autre du corps. Celle de l'âme brille et se montre dans l'esprit, dans la bienséance, dans la libéralité, dans la courtoisie et toutes ces qualités peuvent trouver place chez un homme laid. Quand on vise à cette beauté et non à celle du corps, l'amour n'en est que plus ardent et plus durable. Je vois bien, Sancho, que je ne suis pas beau mais je reconnais aussi que je ne suis pas difforme et il suffit à un homme de bien pourvu qu'il ait les qualités de l'âme que j'ai dites de n'être pas un monstre pour être aimé tendrement. Tout en causant ainsi, ils étaient entrés dans une forêt qui se trouvait à côté de la route et soudain, sans y penser, Don Quichotte se trouva pris dans les filets de soie verte qui étaient étendus d'un arbre à l'autre. « Ne concevons pas ce que ce pouvait être, il dit à Sancho. Il me semble, Sancho, que la rencontre de ces filets doit être une des plus étranges aventures qui se puissent imaginer. Qu'on me pende si les enchanteurs qui me persécutent ne veulent m'y retenir pour suspendre mon voyage comme en punition de la rigueur dont j'ai payé la belle Alticidor. Eh bien, moi, je leur fais savoir que si ces filets, au lieu d'être fait de soie verte, étaient durs comme le diamant ou plus forts que ceux dans lesquels le jaloux dieu des forgerons enferma Vénus et Mars, je les romperai. Cependant, comme s'ils étaient de jonmarins ou des filures de coton. Cela dit, ils voulaient passer outre et briser toutes les mailles quand tout à coup s'offrir à sa vue, sortant d'une douve d'arbre, deux belles bergères ou du moins deux femmes vêtues en bergères. Si ce n'est que les corsets de peau étaient de fins brocards et les jupons de riches taftadors. Elles avaient les cheveux tombants en boucle sur les épaules et si blonds qu'ils pouvaient le disputer à ceux-mêmes du soleil. Leur tête était couronnée de guirlandes où s'entrelassaient le vert laurier et la rouge amarrante. Leur âge, en apparence, passait 15 ans sans atteindre 18. Cette apparition étonna Sancho. Confondit Don Quichotte, fit arrêter le soleil dans sa carrière et les retint tous quatre dans un merveilleux silence. Enfin, la première personne qui le rompit fut une des deux bergères. « Retenez la bride, seigneur cavalier, dit-elle à Don Quichotte, et ne brisez point ces filets qui n'ont pas été tendus pour votre dommage, mais pour notre divertissement. Et comme je sais que vous allez nous demander pourquoi ils ont été tendus et qui nous sommes, je veux vous le dire en peu de mots. Dans un village à deux lieux d'ici où demeurent plusieurs gens de qualité et plusieurs riches d'Hidalgo, divers amis et parents se sont concertés avec leurs femmes, leurs fils et leurs filles, leurs amis et leurs parents pour venir se réjouir en cet endroit qui est un des plus agréables sites de tous les environs. Nous formons à nous tous une nouvelle Arcadie pastorale. Les filles sont habillées en bergères et les garçons en berger. Nous avons appris par cœur deux églogues, l'une du fameux Garcilasso de la Vega, l'autre de l'excellent Camoins dans sa propre langue portugaise. Nous ne les avons point encore représentés car c'est hier seulement que nous sommes arrivés ici. Nous avons planté quelques tentes parmi ce feuillage et sur le bord d'un ruisseau abondant qui fertilise toutes ces prairies. La nuit dernière, nous avons tendu ces filets à ces arbres pour tromper les oiseaux qui, chassés par notre bruit, viendraient s'y jeter sans méfiance. S'il vous plaît, Seigneur, de devenir notre hôte, vous serez accueillis avec courtoisie et libéralité car en cet endroit nous ne laissons nulle place au chagrin et à la tristesse. La bergère se tue et Don Quichotte répondit « Assurément, belle et noble dame, Actéon ne dut pas être plus surpris et plus émerveillé quand il surprit Diane au bas que je ne le suis à la vue de votre beauté. Je loue l'objet de vos divertissements et vous ségrer de vos offres obligeantes. Si à mon tour je puis vous servir, vous pouvez commander sûr d'être obéi car ma profession n'est autre que de me montrer reconnaissant et bienfaisant envers toute espèce de gens mais surtout envers les gens de qualité comme témoignent les lettres vos personnes. Si ces filets qui ne doivent occuper qu'un petit espace occuper toute la surface de la terre, j'irai chercher de nouveaux mondes pour passer sans les rompre. et pour que vous donniez quelques crédits à cette hyperbole, sachez que celui qui vous fait une telle promesse n'est rien à moins que Don Quichotte de la Manche si toutefois ce nom est arrivé à vos oreilles. Cher ami de mon âme s'écria sur le champ l'autre bergère quel bonheur nous est venu. Vois-tu ce seigneur qui nous parle ? Eh bien je te fais savoir que c'est le plus vaillant chevalier, le plus amoureux et le plus courtois qu'il y ait au monde. À moins qu'une histoire de ses prouesses qui circulent imprimées et que j'ai lue ne mente et ne nous trompe. Je gagerai que ce brave homme qu'il mène avec lui est un certain Sancho Panza, son écuyer dont rien n'égale la grâce et les saillies. C'est la vérité dit Sancho. Je suis ce plaisant et cet écuyer que vous dites et ce seigneur est mon maître. Le même Don Quichotte de la Manche imprimé et raconté en histoire. Cher ami s'écria l'autre supplions-le de rester. Nos parents et nos frères en auront une joie infinie. J'ai oui parlé aussi de sa valeur et de ses mérites de la façon dont tu viens d'en parler. On dit surtout qu'il est le plus constant et le plus loyal amoureux que l'on connaisse et que sa dame est une certaine dulcinée du tobozo à qui toute l'Espagne décerne la palme de la beauté. C'est avec raison qu'on la lui donne reprit Don Quichotte si toutefois votre beauté sans pareil ne met la chose en question. Mais ne perdez point votre temps mesdames à vouloir me retenir car les devoirs impérieux de ma profession ne me laissent reposer nulle part. Sur ces entrefaites arriva près des quatre causeurs un frère de l'une des deux bergères vêtu avec une élégance et une richesse qui répondaient à leur accoutrement. Elles lui contèrent que celui qui parlait avec elle était le valeureux Don Quichotte de la Manche et l'autre son écuyer Sancho que le jeune homme connaissait déjà pour avoir lu leur histoire. Aussitôt le galant berger fit au chevalier ses offres de service et le pria si instamment de l'accompagner à leur tente que Don Quichotte fut contraint de céder. Il le suivit. En ce moment se faisait la chasse aux huiles et les filets s'empirent d'une multitude d'oiseaux qui, trompés par la couleur des mailles, se jetaient dans le péril qu'ils fuyaient à tir d'elle. Plus de trente personnes se réunirent en cet endroit toutes galamment habillées en berger et en bergère. Elles furent aussitôt informées que c'était là Don Quichotte et son écuyer ce qui les ravi de joie parce qu'elles les connaissaient déjà par leur histoire. On regagna les tentes où l'on trouva les tables dressées riches, propres et abondamment servies. On fit à Don Quichotte l'honneur du haut bout. Tous le regardaient et s'étonnaient de le voir. Finalement, quand on leva la nappe, Don Quichotte prit la parole et dit Parmi les plus grands péchés que les hommes commettent, bien que certaines personnes disent que c'est l'orgueil qui a la première place, moi, je dis que c'est l'ingratitude, mort apportant à ce qu'on a coutume de dire que l'enfer est peuplé d'ingrats. Ce péché, j'ai tâché de le fuir autant qu'il m'a été possible depuis l'instant où j'eus l'âge, l'usage de la raison. Si je peux payer les bonnes œuvres qui me sont faites par d'autres bonnes œuvres, je mets à la place le désir de les rendre et si cela ne suffit point, je les publie car celui qui raconte et publie les bienfaits qu'il reçoit les reconnaîtra s'il le peut par d'autres bienfaits. Effectivement, la plupart de ceux qui reçoivent sont inférieurs à ceux qui donnent. Ainsi est Dieu par-dessus tout le monde parce qu'il est le bienfaiteur de tous et les présents de l'homme ne peuvent répondre avec égalité à ceux de Dieu à cause de l'infinie distance qui les sépare. Mais à cette impuissance, à cette misère suppléée en quelque sorte supplé en quelque sorte la reconnaissance. Moi donc, reconnaissant de la grâce qui m'est faite ici mais ne pouvant y répondre à la même mesure et me renfermant dans les entroites étroites limites de mon pouvoir, j'offre ce que je puis et ce qui me vient de mon cru. Je dis donc que pendant deux jours naturels je soutiendrai au milieu de cette grande route qui conduit à Saragosse que ces dames déguisées en bergère sont les plus belles et les plus courtoises qu'il y ait au monde à l'exception cependant de la sans-pareille dulcinée du Tobozo unique maîtresse de mes pensées soit dit sans offenser aucun de ceux ou de celles qui m'écoutent. Quand Sancho entendit cela lui qui avait écouté avec grande attention il ne put se tenir et s'écria est-il possible qu'il y ait au monde des gens assez osés pour oser dire et jurer que ce mien maître là est faux ? Dites-en un peu messieurs les bergers y a-t-il curé de village si savant et si beau parleur qu'il soit qui puisse dire ce que mon maître a dit ? Y a-t-il chevalier errant quelque réputation de vaillance qu'il ait qui puisse offrir ce qu'offre mon maître ? Don Quichotte se tourna brusquement vers Sancho et lui dit le visage enflammé de colère est-il possible au Sancho qu'il y ait dans ton univers une seule personne qui dise que tu n'es pas un seau doublé de même avec qui je ne sais quelle bordure de malice et de coquinerie ? Pourquoi te mêles-tu de mes affaires et qui te charge de vérifier si je suis sensé ou imbécile ? Tais-toi sans répliquer un mot et va sceller Rocinant s'il est décelé et puis allons mettre mon offre à exécution car avec la raison que j'ai de mon côté tu peux bien tenir pour vaincu tous ceux qui s'aviseraient de me contredire. Cela dit il se leva de son siège avec des gestes d'indignation et laissa tous les spectateurs dans l'étonnement les faisant douter s'il fallait le prendre pour sage ou pour fou. Finalement ce fut en vain qu'ils essayèrent de le détourner de son entreprise chevaleresque en lui disant qu'il tenait pour du moins reconnu ses sentiments de gratitude et qu'il n'était nul besoin d'une nouvelle démonstration pour faire également connaître sa valeur puisque celle que rapportait son histoire était bien suffisante. Donc Hichotte n'en persista pas moins dans sa résolution. Il monta sur Rossinante prit sa lance embrassa son écu et fut se placer au beau milieu d'un grand chemin qui passait près de la verte prairie. Sancho le suivit sur son âne ainsi que tous les gens de la compagnie pastorale désireux de voir où aboutirait son offre arrogante et singulière. Campé comme on l'a dit au milieu du chemin dont Hichotte fit retentir l'air de ses paroles. Oh vous passagers et voyageurs chevaliers écuyer gens à pied et à cheval qui passaient ou devaient passer sur ce chemin pendant les deux jours qui vont suivre sachez que Don Quichotte de la Manche chevalier errant c'est ici posté pour soutenir que toutes les beautés et les courtoisies de la terre sont surpassées par celles que possèdent les nymphes habitantes de ses prés et de ses bois laissant toutefois par la reine de mon âme dulcinée du tubozo ainsi donc que celui qui serait d'un avis contraire se présente je l'attends ici par deux fois il répéta mot à mot cette apostrophe et par deux fois elle ne fut entendue d'aucun chevalier errant mais le sort qui menait ses affaires de mieux en mieux voulut que peu de temps après on découvrit sur le chemin une multitude d'hommes à cheval portant pour la plupart des lances à la main qui s'avançaient tous pressés mêlés et en grande hâte dès que ceux qui accompagnaient Don Quichotte les yeux raperçus ils tournèrent les talons et s'écartèrent bien loin de la grande route parce qu'ils virent bien qu'en attendant cette rencontre ils pouvaient s'exposer à quelques dangers Don Quichotte seul d'un coeur intrépide resta ferme sur la place et sans le chopant de ça se fit un bouclier des reins de rossinante cependant la troupe confuse des lanciers s'approchait et l'un d'eux qui marchait en avant se mit à crier de toute sa force à Don Quichotte gare homme du diable gare du chemin ces taureaux vont te mettre en pièce allons donc canaille répondit Don Quichotte il n'y a pas pour moi de taureaux qui vaillent fust-ils les plus terribles de ceux que le jarama nourrit sur ses rives confessez malandrin confessez en masse et en bloc la vérité de ce que j'ai publié tout à l'heure sinon je vous le livre bataille le vaché n'eut pas le temps de lui répondre ni Don Quichotte celui de se détourner quand même il l'eut voulu ainsi le troupeau des taureaux de combat avec les bœufs paisibles qui servent à les conduire et la multitude de vachés et de gens de toutes sortes qui les menaient à une ville où devait se faire une course le lendemain tout cela passa par-dessus Don Quichotte et par-dessus Sancho Rocinante et le Grison les roulant à terre et les foulant au pied de l'aventure Sancho resta moulu Don Quichotte épouvanté le Grison meurtri de coups et Rocinante fort peu catholique pourtant ils se relèvèrent tous à la fin et Don Quichotte bronchant par-ci tombant par-là se mit aussitôt à courir après l'armée des bêtes à cornes criant de toute sa voix arrêtez arrêtez canaille de malandrin un seul chevalier vous attend lequel n'est ni de l'humeur ni de l'avis de ceux qui disent à l'ennemi qui fuit faire un pont d'argent mais les fuyards pressés ne ralentirent pas leur course pour cela et ne firent pas plus de cas de ces menaces que des nuages dans le temps la fatigue arrêta Don Quichotte qui plus enflammé de courroux que rassasié de vengeance s'assit sur le bord du chemin attendant que Sancho Rocinante et le Grison revince auprès de lui ils arrivèrent sans fin maître et Valet reprirent leur monture et sans retourner prendre congé de la feinte Arcadie avec plus de honte que de joie ils continuèrent leur chemin à la fin de la fin de la fin